RTL Soir, Marc-Olivier Fauchiel. Il est 18h20. Premier invité de RTL Soir, Madame Besma Kalfaoui. Bonsoir Madame. Bonsoir. Votre mari Chokri Belaïde a été abattu ce matin alors qu'il sortait de votre domicile. C'était le secrétaire général du parti des Patriotes Démocrates Unifiés. Est-ce que Madame, il se sentait menacé ? Bien sûr, il était tout le temps menacé. Il y a au moins 4 mois qu'il était menacé. Il y avait des menaces déclarées sur le Facebook. Il y avait des menaces sur son téléphone. Il y avait des menaces de partout. Il y a plein de responsables politiques qui l'ont appelé pour lui dire que c'est sérieux, qu'ils veulent vraiment l'éliminer. Oui, il était menacé, bien sûr. À votre avis, pourquoi il a été lui visé ? Pour moi, c'est parce qu'il était la plus haute voix et la plus claire voix. Parce qu'il disait la vérité à tout le monde sans rien cacher. Et dès qu'il avait des informations, il posait les informations au télé à tout le monde. Et il voulait que tout le monde sache où est-ce qu'on est. Il voulait que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe réellement dans ce pays. Il ne voulait rien cacher au peuple. Rien. Moi, je pensais que je suis citoyenne dans ce pays. Et j'ai les mêmes droits. Et lui, c'est un citoyen. Il a le même droit que tout le monde. Et il se trouve qu'il y a des gens qui peuvent être sécurisés. Il y a d'autres qui sont comme ça, dans la rue, devant chez moi, à 8h15 du matin, où il y avait tout le monde. Et il était battu avec 4 balles, avec une certitude, une insistance, pour qu'il ne bouge plus. 4 balles, 2 balles dans la tête, 1 balle au cœur et 1 balle au cou. Quand vous dites « il », il c'est qui ? C'est le parti islamiste au pouvoir ? Oui, exactement. Moi, j'ai accusé depuis ce matin, et je sais, tout le monde le sait, les Tunisiens le savent, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le parti islamiste, Nava, est en pouvoir. Parce qu'il y a deux partis, parce qu'il y a deux clans. Le clan en dehors du pouvoir, qui n'a pas arrêté de déclarer dans les musquets qu'il n'est pas musulman, qu'il faut le tuer. Qui ont demandé sa mort pleinement, publiquement. Ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est le pouvoir. C'est les gens qui sont au pouvoir. C'est le ministère de l'Intérieur, qui a la compétence d'assurer la sécurité pour tous les citoyens. Que dire pour un leader politique comme lui ? C'est Nava, directement. J'accuse Nava, directement. Et Nava, donc le parti islamiste au pouvoir, vous voulez dire qu'on a voulu le faire taire, clairement. Ah bah oui. Comment vous expliquez que malgré tout ça, malgré vos alertes répétées, malgré donc ces menaces qui étaient extrêmement explicites, le gouvernement n'est pas protégé votre mari ? C'est pas à moi de répondre à cette question. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à dire, madame, que finalement ça arrange évidemment le gouvernement islamiste au pouvoir de ne pas l'avoir protégé ? Bien sûr, ça n'arrange que le parti Nava. Bien sûr, ils sont les seuls bénéficiaires de sa mort. Ils veulent tuer la parole, ils veulent tuer ceux qui parlent haut, ils veulent tuer ceux qui disent la vérité, ils veulent tuer la démocratie, ils veulent plonger le pays dans la violence. Demain, une grève nationale a été demandée par quatre partis d'opposition. Est-ce que vous, ce soir, vous réclamez la fin des Nardas au pouvoir, madame ? Bah, moi je l'espère, je ne sais pas. Moi je l'espère parce que si Nava, elle veut écouter un peu ce peuple, elle regarde aujourd'hui toute la Tunisie, elle regarde, qu'elle regarde et qu'elle écoute le peuple, ce que veut réellement le peuple. Est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui, deux ans après le printemps arabe, de regretter Ben Ali au pouvoir, cette époque-là ? Ah non, moi je ne regrette jamais Ben Ali au pouvoir, parce que c'est à cause de lui, de ses gaffes qu'on est là. Non, pas du tout. Moi pour moi, je demande, je réclame, j'attends la démocratie, je n'attends pas qu'il y ait un autre pouvoir, justement. On est là parce qu'il y a eu un autre pouvoir qui est merdique, un autre pouvoir qui ne croit pas du tout à la démocratie, qui ne connaît pas du tout la discussion, qui ne connaît pas du tout le dialogue, donc c'est pour ça qu'on est là. Mais aujourd'hui, vous dites que votre mari est mort pour la démocratie ? Bien sûr, bien sûr, il est mort pour le pays, il est mort pour la démocratie, il était en train d'instaurer la démocratie. On voit bien qu'aujourd'hui, la violence revient, en Tunisie, à Tunis notamment. Est-ce que ce soir, vous voulez lancer un appel, peut-être aux opposants, peut-être pour éviter l'escalade ? Que dites-vous ce soir à ceux qui sont dans la rue, après l'émotion liée à l'assassinat de votre mari ? Est-ce que vous avez un message à leur faire passer ce soir ? Oui, unissons-nous, soyons unis, il ne faut surtout pas qu'ils gagnent, ils gagneront que quand on est dispersés. Unissons-nous contre cette vague de violence. Tous les opposants, tous les démocrates, tous ceux qui croient à la démocratie, il faudrait qu'on soit unis. C'est le seul message que je lance, c'est le seul appel que je lance. Demain, vous allez aller manifester dans la rue, Madame Kalfaoui ? J'étais manifestée aujourd'hui, j'étais dans la rue. Aujourd'hui même ? Je viens de rentrer chez moi, j'étais aujourd'hui, même j'étais dans la rue, parce que Chakri Belaïd aurait fait la même chose. Même s'il y a un très proche qui est mort, il sera dans la rue. Donc je l'ai fait pour lui. Probablement demain aussi je sortirai, je ferai tout ce qu'il faut. De toute façon, je ferai tout ce qu'il faut. Moi et ses camarades, on finira le trajet. On ne va jamais se taire. Il y aura mille Chakri Belaïd. Merci beaucoup Madame Kalfaoui d'avoir été en ligne avec nous ce soir sur RTL. Merci.